Quand j'étais au Pérou, quand j'y vais à Halifax, pendant que je vivais au Ghana, pendant que je vivais au Ghana, j'ai rencontré un jeune garçon à qui on avait dit que l'avenir pour lui, ça existait pas. J'ai commencé à lui enseigner les maths et l'anglais. Mon groupe et moi, nous avons participé en réunion de la communauté parlementaire pour une communauté afin d'échanger sur les problématiques d'eau présentes dans la communauté. Quand j'étais au Pérou, mon équipe a organisé un carnaval dans notre communauté d'accueil. Quand j'y vais à Halifax, dans mon projet de travail, j'ai eu la chance de côtoyer un retraité. J'ai passé ces journées entières à faire du bénévolat. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont des histoires très intéressantes et qui ont contribué énormément à la communauté. Mon expérience avec Jeunesse en à la Monde m'a appris que quand tu crois en quelqu'un et que tu prends le temps d'investir dans cette personne-là, tu peux vraiment l'aider à atteindre son plein potentiel. Mon expérience JCM m'a enseigné que nous pouvons surmonter les barrières qui séparent les gens, qu'ils soient géographiques, politiques ou sociales. Cette personne-là m'a montré le véritable sens du don de soi, l'oubli de soi-même pour une cause qui le dépasse. Un poète, Marien, disait « Lorsqu'un vieillard s'éteint, c'est une bibliothèque qui brûle. » Puis aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux ce qu'il voulait dire. Faut le vivre pour le croire. L'as-tu vécu? Y crois-tu? Moi, je l'ai vécu. Et j'y crois. Faut le vivre pour le croire. Sous-titrage Société Radio-Canada